Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine on va travailler sur la simulation Niagara dans la dernière version de Unreal, Unreal 5 et avec le dernier plugin qui est en version bêta de Niagara sur la simulation volumétrique soit en 3d soit en 2d ici donc on a une simulation 3d ce qu'ils appellent les 3d gaz et on va pouvoir donc vraiment simuler donc dans l'espace 3d des simulations volumétriques qui seront plus ou moins granuleuses ou plus ou moins vaporeuses comme on le verra et qui vont être donc simulés en temps réel. Cette simulation sera de type voxel en définissant un volume et définissant donc des cubes de calcul ce qu'on appelle des voxels et qui vont être calculés donc en temps réel en prenant en compte des paramètres de température, de buoyancy, de densité et de dissipation comme on peut retrouver dans les autres logiciels de simulation comme Udini ou Maya. Ok donc regardons un peu comment on peut réaliser ça. On va partir de d'un preset donc qui nous est proposé par le plugin de Niagara pour pouvoir donc faire évoluer donc la base que l'on a et voir justement les paramètres donc de simulation au démarrage et pouvoir donc transformer notre simulation au fur et à mesure. Donc ici pour simplifier la simulation à partir d'une scène vide pour éviter de surcharger la carte graphique et ce soit un peu plus fluide dans les variations de paramètres bien entendu il faut avoir donc pour réaliser ce type de simulation une carte graphique relativement puissante pour pouvoir donc générer en temps réel donc la simulation volumétrique. Donc on va pouvoir donc venir chercher donc une simulation dans à partir de Niagara System ici. On va prendre Niagara System, New System. Alors avant bien entendu ce que j'ai mis en place, je préfère le préciser ici, dans Edit Plugin on va donc Niagara venir enclencher donc Niagara Fluide ici donc la simulation de type fluide voxel comme je le disais et on va venir donc cocher Niagara Fluide qui est en version bêta. A partir de là et bien on pourra faire ce que j'étais en train de faire ici donc venir faire bouton droit de la souris par exemple Niagara System pour l'obtenir ici ou dans FX dans le menu FX New System from a template. ici donc next et on va pouvoir donc avoir 2d gaz, 2d liquide et après voilà 3d gaz et 3d liquide qui sont l'ensemble des presets proposés donc ici on voit qu'on a les presets de feu, d'explosion, de particules à défection qui sont assez intéressantes et on retrouve un peu les les visuels de simulation que l'on peut retrouver dans des logiciels comme Maya ou Genie. Donc je vais prendre ici GLUT3D gaz comme exemple de départ. Ok donc test 3d gaz pour le différencier et on va pouvoir faire drag and drop dans la scène pour voir donc effectivement la simulation se jouer ici donc on voit bien qu'il y a une émission qui est centrale et circulaire et donc une une vélocité qui est héritée du déplacement donc de la source qui est en rotation et qui va donc envoyer du volume, du fluide sur l'extérieur vers l'extérieur ici et qui va donc venir sur le bord avec une certaine dissipation. et on voit tout de suite que l'on a donc une limitation dans la simulation qui est une box donc la simulation de type fluide encore une fois est une simulation de type voxel et on est obligé de définir donc un espace en 3 dimensions ou en 2 dimensions qui va être divisé ensuite sous la forme cubique qu'on appelle des voxels sur lequel on va avoir des paramètres de densité, température et autres qui font que l'on va pouvoir avoir une simulation comme celle que l'on voit ici de type fluide. donc cette simulation, ce type de simulation existe depuis les versions donc 2012 si je me souviens bien de Maya qui a mis ça en place, 2008 pardon, sûrement de Maya qui a mis ça en place la première fois dans un logiciel de 3D et après donc d'autres logiciels comme Oudini et autres bien entendu et Unreal maintenant avec la version 5 ont créé ce type de simulation. ok donc on a donc à définir une box ici et on va devoir donc bien entendu gérer cette simulation à l'intérieur donc de cette box je dirais. ok donc on va revenir sur le test gaz, on va double cliquer dessus ce qui va ouvrir donc l'éditeur ici et on va venir donc compiler et sauvegarder et on voit qu'on a tout de suite un problème avec la compilation, on n'est pas en vert ici et on n'a plus donc l'affichage dans la fenêtre ici dans le display. ok alors ça c'est un problème de base dans le sens où on a donc un paramètre qui est par défaut enclenché que l'on va retrouver donc dans le grid 3D. donc en fait on a 3 nodes ici, le test donc le Niagara Overview node qui reprend donc les paramètres qui vont être, certains paramètres qui vont être distribués dans les deux autres nodes. ensuite on a le source dans ce cas de figure et on a donc une grille donc le node grid qui apparaît ici dans ce type de simulation et qui va justement contrôler, paramétrer donc la simulation de type boîte voxel fluide ici donc définir la taille, définir la précision et ainsi de suite. ok donc ici on a à venir chercher donc mesh distance parce que c'est l'utilisation du useMeshDistanceFields ici qui pose un problème parce que c'est pas forcément enclenché donc dans la scène et donc on va venir le décocher ici et on voit qu'on peut donc recompiler c'est en vert et sauvegarder aussi bien entendu et donc on va retrouver donc notre simulation maintenant donc ici dans l'espace 3D. Alors à quoi correspond donc ce useMeshDistanceFields, je vais réduire ici la fenêtre pour que ça rentre dans l'enregistrement, le useMeshDistanceFields ici correspond donc à l'utilisation du volume des objets, de distance donc volumétrique des objets qui est calculé par Unreal en venant enclencher donc la fonction, alors il faut venir dans EditProjectSitting, meshDistance ici et on va venir cocher GenerateMeshDistanceFields ici. Ok, et dans ces conditions on va pouvoir générer donc un champ donc de distance comme on dit des différents objets, ce qui va permettre donc à la simulation de pouvoir de manière volumétrique se repérer pour tout ce qui va être donc interaction avec les éléments de la scène. Ok, donc on va pouvoir ici donc avoir donc la simulation qui est maintenant fonctionnelle donc dans le panneau test 3D gaz ici donc qui regroupe certaines caractéristiques qui vont être paramètres qui vont être distribuées ensuite, on a notamment la résolution ici qui est une notion importante puisque ça va être la précision donc de la simulation et donc la précision donc des voxels, des volumes, des cubes définissant donc la simulation. Donc on a par défaut 192 sur cette simulation, on peut mettre donc on voit des valeurs plus faibles par exemple 50, bien sûr la simulation se jouera donc plus rapidement mais on voit qu'elle sera donc moins précise ici. A l'inverse si on fait, c'est pas 2500 parce que là ça tournera plus, mais si on fait 250 la simulation bien sûr va être plus longue mais on voit donc la précision des fluides. Donc la boîte de simulation est découpée de manière plus précise et permet donc d'avoir des variations des fluides de manière donc plus précise comme on peut le voir donc ici dans le retour que l'on a sur la gauche. Donc bien entendu un temps de calcul plus long et une charge graphique plus importante. Je remets 150 pour que si on ait une valeur moyenne pas trop faible ici, on va pouvoir donc avoir la boîte ici avec ses dimensions 450, 225, 450 ici. Donc selon la simulation que l'on va obtenir, on voit que la simulation peut venir, donc les fluides peuvent venir sur le bord avant d'être totalement dissipés. Donc on a ce qu'on appelle dans ce type de simulation des effets de bord où on a donc le fluide qui vient taper de manière non naturelle sur un bord qui n'est pas visible. Donc on pourra très bien augmenter la taille ici de la simulation à penser que si on augmente la taille de la boîte de simulation, on augmente le nombre de voxels et donc on augmente le temps de calcul ici qui doit être réalisé. Et pour sortir donc la simulation, on augmente donc la charge de calcul à réaliser ici. Mais à ce moment-là, on a effectivement donc une simulation qui reste bien à l'intérieur. Alors j'ai un peu exagéré avec 600 ici, mais on voit qu'on n'a plus justement des effets de bord ici autour. Donc je vais remettre, on va repartir sur 450, même si on a quelques effets de bord, on aura une simulation plus rapide ici. On a donc ensuite les paramètres pour loop ici, donc on a trois possibilités, infinite, once et multiply, ici, multiple, pardon, et la durée, ce qui va permettre donc de pouvoir rejouer l'émission des particules si on veut le faire donc une fois ou plusieurs fois ou de le lancer de manière infinie. Donc par défaut, alors on peut mettre infini par exemple ici et donc à ce moment-là, on aura une simulation qui ne s'arrêtera pas. Si on veut une simulation courte, eh bien on pourra mettre donc, et une fois, once et puis un certain délai, l'obligation ici, pour avoir donc une modification de la durée de la simulation. On voit là pour les paramètres ici, alors on pourra en avoir d'autres selon les types de simulation. Dans l'émetteur ici, sur ces émetteurs, eh bien on va retrouver donc des paramètres assez classiques, donc de particules update, là ici on a un spin position qui va nous permettre donc de définir le spin speed, ici le radius donc du spin, de l'émission et ainsi de suite. Donc on a quelques paramètres, on a les paramètres bien sûr de color, ici qu'on va retrouver et qu'on va donc pouvoir utiliser pour modifier la coloration de notre fluide. Ce qu'on va faire ici pour regarder ce qui est intéressant, c'est les collisions, parce qu'on peut faire justement des collisions avec des objets dans la scène. Donc ça c'est assez intéressant à mettre en place. Et si on a du temps, on reviendra donc ou la prochaine fois sur les paramètres donc de source et de la grille, on a vu ceux de base ici. Donc au niveau de la collision en fait, on va venir sur les paramètres, donc on a notre simulation qu'on retrouve ici. Ok, on va aller dans le detail, ici je vais augmenter juste un peu là, voilà. Et on a donc ici, on va retrouver des paramètres qui override les paramètres donc dans l'éditeur de volumétrique, enfin l'éditeur de Niagara volumétrique. Donc certains paramètres, alors notamment je reviens sur les paramètres donc de World Space Size ici, 450, 225, 450. Je peux les changer ici au dernier moment, je dirais, et ils seront pris en compte donc dans la simulation. La résolution aussi, Max Axis, j'ai mis 150, on le retrouve ici, mais je peux très bien au dernier moment ici le changer. Donc regardons la collision, donc pour la collision en fait, on va donc avoir ici dans Collide Static Mesh, un tag et c'est Collider le tag. Donc on peut lui donner un autre nom, on peut l'appeler Collider 1 ou 2 si on a plusieurs simulations par exemple. Et c'est ce tag là qu'il va falloir donc taguer sur les objets sur lesquels on veut avoir donc une collision avec la scène. Donc je vais prendre par exemple un cube ici, voilà, on va prendre un cube, on va le grossir, ok voilà, pour qu'il rentre partiellement donc en... Voilà, ok, et on va venir donc sur cet acteur là, on va venir donc dans Actor, Advanced, et dans Advanced, pardon, on a tag ici, on fait plus, et on va créer un tag qu'on va appeler Collider, et donc la reconnaissance de ce tag va permettre donc à l'objet de rentrer donc en collision ici avec donc le cube, ok, comme on le voit on a une modification, voilà, ici, ok. Donc le problème c'est qu'on a l'émetteur, on a une partie de l'émetteur qui est à l'intérieur, ici, de l'émission donc des fluides, donc je vais déplacer, voilà, si on déplace, hop, ici. Donc voilà, on a une certaine donc collision donc avec l'objet, bien sûr il faut, on pourra préciser plus la boîte de simulation sera précise, plus la collision donc sera précise aussi, ici bien entendu, à ce niveau-là, ok, voilà, voilà. Et on peut très bien imaginer aussi venir donc enfermer la collision, alors là elle est enfermée donc dans une boîte, mais on peut très bien imaginer l'enfermer aussi donc dans une sphère, donc si je prends une sphère ici, ok, je vais donc la grossir légèrement, hop, voilà. Ok, W Ok, ici, voilà, voilà, voici encore légèrement, voilà. Ok, et donc on va venir pareil, actor, tag, ici, tag, plus, et collider, ok. Ok, voilà, donc on voit que l'émission, maintenant, il n'y a plus rien qui ressort, puisqu'on a une collision sur les parois internes, ce qui fait que comme l'émetteur est à l'intérieur, eh bien, tout se passe donc ici à l'intérieur, donc on voit qu'il n'y a plus de, à quelque chose près, à l'erreur près de simulation. On reviendra sur ces possibilités de collision et de précision qu'il faut avoir dans l'espace et dans le temps, mais ici, on a déjà donc un assez bon résultat. Et donc si on change par exemple le matériau de la sphère ici, on va appeler donc un glace, matériau glace, voilà, ici, on voit à l'intérieur donc la simulation ici, on fait play, ok, voilà, avec le, voilà. Et donc on a donc la simulation qui est bloquée par donc la sphère environnante en termes de collision ici, et ça nous permet de maîtriser comme ça éventuellement donc une simulation de fluide pour la paramétrer par rapport à un objet que l'on pourra cacher, là je l'ai mis juste avec un matériau glace pour qu'on le voit encore, mais on pourra le rendre bien sûr invisible dans le jeu, dans le game, ici pour avoir juste que la simulation. Donc ça c'est une des possibilités pour pouvoir donc maîtriser le fluide ici. On verra qu'il y a d'autres possibilités dans les simulations, on verra ça dans un prochain tutoriel. Je reviens juste pour montrer, dans le 3D galoïde, ici glace, donc on a vu la taille, on a donc des, on va décocher mes distances ici, on a tout un panneau donc sur la simulation ici, où on va retrouver donc ces fameux paramètres qui gèrent les fluides, que sont la densité, la pression et la température, avec, on rajout donc la vorticity, ici et la gravité en bas, et d'autres forces que l'on pourrait rajouter, qui vont être donc pris en compte dans la simulation du fluide. Donc on reviendra sur ce panneau pour faire un tuto, principalement là-dessus, puisque ces paramètres-là, bien sûr, engendrent une modification notale, donc, de la simulation, bien entendu. de la simulation, bien sûr.